Lancée en 2010, la petite Audi avait déjà eu droit en 2012 à une version sportive appelée A1 Quattro, mais il s'agissait d'une série très spéciale et d'ores et déjà collector, puisque limitée à 333 exemplaires. La S1, elle, est produite en grande série et offre 231 chevaux via le même 2 litres turbo essence qu'une certaine Golf GTI. La S1 est disponible en sportback ou comme ici en trois portes, toujours en transmission Quattro et uniquement en boîte mécanique. Elle se reconnaît extérieurement à plusieurs éléments dont un diffuseur sans équivoque orné de quatre pots d'échappement carrément. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord des A1 normales avec une qualité de présentation qui fait référence sur le segment. La personnalisation vient du volant armé plat, des compteurs et du levier de vitesse siglé S1 ou des sièges baquets. L'ensemble reste assez discret. A l'arrière, pas de changement, il s'agit d'une quatre places et l'habitabilité est toujours assez moyenne, surtout concernant la garde au toit dans cette version trois portes. Le coffre a perdu en volume par rapport aux A1 normales à cause de la transmission Quattro installée sur l'essuie arrière. Contact et on découvre une sonorité discrète mais rauque indiquant le tempérament de la voiture. Les 231 chevaux font passer la voiture de 0 à 100 en moins de 6 secondes sans perte de motricité grâce aux quatre roues motrices. Le moteur relance vigoureusement à partir de 2000 tours et ne faiblit pas du tout à l'approche des 6000 tours. Plein de santé, il est bien aidé par une boîte pour une fois bien étagée, mis à part un sixième rapport volontairement allongé pour les trajets sur autoroute. La commande de boîte est rapide et précise et se fait rapidement oublier. Cette S1 est comme la plupart des sportives Audi, diablement efficace tout en restant très facile. Elle sera difficile à suivre sur petite route grâce à une belle agilité. Le train avant est précieux et l'arrière participe à la demande sans en rajouter. Si la S1 s'avère ferme, elle garde une certaine polyvalence propre à la gamme S, sportive mais pas radicale. Quant au prix, à presque 34 000 euros, la S1 est bien plus chère que les Clio RS ou 208 GTI et concurrencera plutôt les mini John Cooper Works. Mais la S1 est plus puissante, la seule à offrir quatre roues motrices et pour une fois bien équipée. Sous-titrage Société Radio-Canada